mieux vivre avec ses émotions c'est cette série qui me semble aujourd'hui important de mettre en avant donc je profite de cette forêt de cet espace nature pour aller finalement se rencontrer dans notre nature et notamment notre nature émotionnelle et pour ça aujourd'hui je voudrais avancer sur cette question qu'est ce que révèle d'important nos émotions qu'est ce qu'on peut dire d'important autour des émotions et bien comme je l'ai déjà mentionné mais ces émotions c'est vraiment comme des indicateurs que je peux prendre en compte sur un tableau de bord donc sur un tableau de bord si je suis dans un avion que j'ai pas appris à lire mes indicateurs verts ou rouges du coup je peux difficilement piloter ma vie et je crois aujourd'hui pouvoir affirmer que les émotions c'est évidemment une boussole extrêmement importante pour pouvoir progresser et avancer pourquoi parce que c'est directement branché avec votre système neuro physiologique et il faut savoir que en fonction de vos expériences de vie de vos croyances et bien ces émotions elles vous alertent sur deux choses principales d'abord soit pour vous indiquer que ce que vous êtes en train de vivre ça correspond à ce à quoi vous aspirez parce que vous serez plutôt heureux vous aurez donc du plaisir vous aurez donc un sentiment d'amour de connexion à l'égard de l'environnement que ce soit des personnes des actions des projets des situations bref que ce soit à travers la joie aussi que stimuleront justement les actions que vous menez et puis enfin au sentiment de paix ou de réalisation à laquelle vous allez entrer donc ça c'est pour les parties plus positives je rappelle le désir l'amour la joie les sentiments de paix qui sont un peu les grandes strates par lesquelles vous allez plutôt évoluer et faites l'expérience de suivre ce qui vous met dans le désir en tout cas de suivre votre désir d'y mettre un peu plus de conscience pour déterminer dans vos désirs ce que vous aimez le plus et puis enfin si vous continuez à être en lien avec ce que vous aimez que ce soit de faire la cuisine une personne un lieu un projet et bien vous allez mettre des actions qui sont de plus en plus positives plus en plus constructives de plus en plus efficaces vous êtes en train de tendre vers de l'excellence et puis enfin le fait d'avancer dans quelque chose qui ou de progresser dans un domaine qui vous intéresse que ce soit les relations la cuisine le sport quoi que ce soit et bien vous allez avoir un sentiment de satisfaction qui va se traduire par un sentiment d'accomplissement de paix donc ça encore une fois ces indicateurs précis pour pouvoir donner on pourrait dire de l'inclinaison de croissance à l'égard de votre vie et de la manière dont vous la vivez et puis de temps en temps on a les alertes rouges ça aussi c'est très important de les reconnaître pour les différentes raisons qu'on a déjà évoqué dans cette série et qui en gros vous alerte sur le fait qu'il y a évidemment des données qui sont à prendre en compte parce que finalement il ya un décalage il ya une alerte rouge qui vous a qui vous alerte sur le fait qu'il ya de l'insécurité de la peur il ya quelque chose qui colle pas et donc du coup il faudra probablement mettre un cadre plus positif pour pouvoir restructurer les choses et avancer dans quelque chose qui soit plus positif et donc du coup de respecter des règles qui si elles sont pas respectées vous entraîneront dans de la perte en l'occurrence de la colère on passera à la tristesse sentiment de perte alors ça c'est pour les voyants rouge vert et rouge et au delà de ça ce qui est aussi intéressant à comprendre c'est que au delà de vous alerter sur ce qui vous convient ce qui vous vient pas les émotions surtout si elles se répètent régulièrement pouvez voir si elles sont plus rattachées par exemple au sentiment de d'insécurité est ce que vous êtes plutôt de nature à réagir beaucoup dans la sécurité où est ce que vous êtes plutôt de nature à réagir beaucoup par la colère où est ce que vous êtes dans l'agitation dans l'impatience etc où est ce que vous êtes plutôt dans la tristesse la dévalorisation et ça où est ce que ça navigue le plus souvent quand vous n'allez pas bien dans votre vie et du coup et c'est la deuxième chose essentielle qu'on peut traduire à travers les émotions c'est les croyances qui sont là en arrière-plan et qui se sont construites elles sur des réalités que vous avez vécu moi même par exemple j'ai beaucoup été dans la dévalorisation ça veut pas dire je l'ai été mais j'ai cru être dévalorisé parce que eh bien j'avais peu de considération de moi même je pensais qu'il fallait que je performe pour réussir et être admiré et donc du coup j'étais beaucoup dans je suis pas à la hauteur j'y arriverai pas les gens m'aiment pas etc et ça c'est des croyances du coup ces sentiments de rejet ces sentiments de peine ces sentiments d'isolement etc il naissait finalement beaucoup plus des croyances qui sont en arrière-plan que des réalités que je vivais et c'est ça le deuxième point important que je crois que nous révèlent les émotions c'est justement les systèmes de croyances quand ça se répète les systèmes de croyances qui valent le coup d'être remis au jour pour être modifié pourquoi parce qu'un système de croyances ça se construit sur des événements vous avez vécu et qui conditionne les événements futurs donc voilà ça c'est la deuxième voie importante et je vous invite si vous sentez que c'est un thème sur lequel vous avez envie de progresser pour vous ou en vue d'aider d'autres personnes eh bien c'est un thème sur lequel je vous invite à nous rejoindre parce que c'est vraiment un domaine très très important pour évoluer croître et puis surtout aider les autres à reprendre leur place dans leur vie merci encore pour votre présence et puis on continue sur cette belle série concernant la manière de gérer son quotidien notamment son quotidien émotionnel merci à vous au grand plaisir de vous retrouver vous Sous-titrage FR ?